En 1624, le royaume de Ndongo en Afrique centrale occidentale, actuelle Angola, se dote d'une nouvelle reine, Nja. Sa vie en tant que première femme dirigeante, ou femme roi, de la région forme l'histoire de African Queens, une nouvelle série de docudrames Netflix produite et racontée par Jada Pinkett Smith. Depuis une base militaire sur la rivière Kwanzaa, Nja, Adesuwa Oni, 42 ans, règne avec ses sœurs, Cambu, Chipocureia, Effingy, Marilyn Nadeb, à ses côtés. Elle s'est rendue compte que pour faire obstacle aux colonisateurs portugais, qui ont envahi la région trois décennies avant sa naissance, elle a besoin que le peuple les défie. Nja envoie des messagers dans les provinces de Ndongo et encourage les gens à se rebeller. Les esclaves des plantations portugaises s'échappent. Soldats réduits en esclavage par les portugais en fuite. Nja bloque les routes, perturbant les marchés aux esclaves portugais. Elle crée un sanctuaire pour les gens, pas seulement les siens, mais aussi les gens d'autres tribus, déclare la reine Diambi Kabatuzhwila, l'actuelle femme roi du peuple Bakwalintu, dans African Queens. Kabatuzhwila est l'un des historiens africains interviewés dans la série, tout comme Rosa Cruz Silva, l'ancienne directrice des Archives Nationales d'Angola. Au cours de quatre épisodes mêlant documentaires et narration narrative, African Queens, Nja détaille la vie de Nja en mouvement constant, au propre comme au figuré. La première moitié de la saison montre une transition de pouvoir, de son père à son frère, Mbande, puis de Mbande à Nja. La seconde moitié illustre son règne sur Endongo et plus tard Matamba, un territoire adjacent, et son combat inlassable contre les Portugais. En tant que femme roi, Nja a dû prendre de nombreuses décisions difficiles, persévérer après que son frère a assassiné son fils pour se débarrasser des menaces, plus tard faire assassiner le fils de son défunt frère pour établir sa légitimité, choisir de se faire baptiser pour être pris au sérieux par les Portugais, et demandant au pape de la reconnaître comme souveraine. Profondément imparfaite, humaine et complexe, la compétence politique et militaire de Nja rivalisait avec celle de Catherine la Grande et d'Elisabethie. Ces histoires, sur des femmes qui étaient des reines, devraient être aussi accessibles qu'une histoire sur la reine Elisabeth, toutes ces nombreuses histoires différentes sur la reine Elisabeth auxquelles nous avons vaxé, a déclaré Pinkett Smith à Time. « Ce sont tellement d'histoires extraordinaires de cette nature auxquelles nous n'avons pas eu accès. On ne nous l'a pas appris à l'école. » Pinkett Smith n'a peut-être pas appris que Nja grandissait, mais elle s'est assurée que ses enfants le feraient. L'idée pour African Queens, qui explorera la vie de Cléopâtre dans sa deuxième saison, est née de conversation avec sa fille, Willow Smith, dit-elle. « Willow et moi parlions, quelles sont ses caractéristiques et qualités qui font qu'une reine ? » dit Pinkett Smith. Essayer d'élever une jeune femme noire, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la culture pop. Reine, reine. C'est comme, eh bien, regardons vraiment ça. Que faut-il pour être une reine ? Pour Nja, être reine signifiait suivre la ligne prudente de la diplomatie face au danger. Suite à son défi, le nouveau gouverneur colonial portugais, Fernão de Souza, est furieux de sa perte de profit et envoie un émissaire pour l'affronter. Flanqué de ses soeurs, Nja ouvre la conversation avec une diplomatie suave et une voix mielleuse. Un interrupteur bascule, cependant, lorsque l'envoyé demande à Nja de restituer immédiatement la « propriété » du gouverneur. S'il vous plaît, dites au gouverneur que je serais heureux de rendre sa « propriété » ses esclaves, dit Nja avec un feu doux. Le seul problème, c'est que je n'en ai pas. Je n'ai pas d'esclaves. Je n'ai jamais eu d'esclaves. Regardez autour de vous. Voyez-vous des esclaves ici ? Si vous en voyez, dites-le moi, et je me ferai un plaisir de les rendre au gouverneur, poursuit-elle. Continuez. Voyez-vous des esclaves ici ? Dites au gouverneur qu'il n'y a pas d'esclaves ici, dans mon royaume. Pour Adesua Oni, la scène capture pleinement le personnage de Nja. Ça y est, a-t-elle pensé en lisant un extrait du scénario à auditionner. C'est qui elle est. La progression de cette scène de la ruse et de la flatterie au danger et au pouvoir pur, c'est magnifique, a déclaré Oni à Time. Vous voyez l'essence de son moi guerrier, son politicien, son masque, son intelligence, son danger. Pour être clair, le royaume de Ndongo a également asservi de nombreuses personnes qu'ils ont conquises, un fait que la série ne craint pas. Cela met cependant en évidence le contraste frappant entre la cruauté abjecte de l'esclavage des biens meubles européens et l'esclavage à Ndongo, dans lequel les esclaves individuels étaient souvent traités comme faisant partie de la famille. African Queens, Nja raconte l'histoire de son homonyme, qui s'est progressivement forgé une réputation pour sa fusion de diplomatie habile et de prouesses militaires. Mais l'arrivée au pouvoir de Nja et son règne sont indissociables de la colonisation européenne et de la traite négrière transatlantique, deux forces qu'elle combattit sans cesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !